... Bienvenue dans notre émission Le Chant du Coq, il est 19h30. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci de votre présence, de votre amour. Merci à nos frères et sœurs qui sont connectés depuis les nations et à vous tous qui aimez le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui nous guérit. Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière, que ta parole nous purifie et que ta volonté parfaite, Seigneur, soit faite dans nos cœurs. Cette émission est, Seigneur, organisée, mise en place pour t'honorer, pour t'élever, pour annoncer l'évangile dans toute sa clarté. En ton nom, Yeshua, notre maître, nous prions. Amen. Voilà, donc merci mes frères et sœurs. Je ne suis pas seul ici sur le plateau de TV de Vie. Je suis avec une sœur qui nous vient de la Nouvelle-Calédonie. Et elles sont à trois, donc il y en a deux autres qui sont à côté. Bonsoir. Voilà, donc on va pouvoir te passer le micro. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien, merci. D'accord, est-ce que tu veux bien te présenter, si tu es un peu aux frères et sœurs qui te regardent juste là ? Ben voilà, je me présente. Je m'appelle Rosette Gopana. D'accord. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis contente d'être ici. Amen. Amen. Waouh, c'est combien d'heures de vols vous avez fait là ? Alors, on a fait 8 heures de vol de la Nouvelle-Calédonie à Tokyo. D'accord. Et de Tokyo à Paris, 12 heures de vol. Waouh. Waouh. En tout cas, que les gens soient bénis. Donc nous, on a fait il y a quelques mois déjà de cela. Il y a Paris-Tahiti. C'est vrai qu'on a vécu de belles choses avec nos frères et sœurs de Tahiti et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, d'ailleurs. Et que le Seigneur, on prie vraiment que le Seigneur permette à ce que nous soyons avec nos frères et sœurs au sein de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas cette année ou au début de l'année prochaine ? Amen. Voilà. Donc, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés depuis la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas ce soir si vous nous suivez. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Il y a quelle heure là-bas ? Il y a 12 heures de décalage. Il est 4h30. 4h30 du matin ? Oui. Wow. Wow. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, il y a combien d'ethnies là-bas ? Combien de langues, de dialectes ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Wow. Il y en a plusieurs. Et comment vous avez découvert TV2Vie ? Par hasard. D'accord. Au fait, je n'ai pas très bien compris comment ça s'est passé parce que j'ai ouvert mon ordinateur. D'accord. Ah, on me fait signe pour le micro, plus proche de la bouche. Pardon. Parce que c'est vrai que les gens ne l'entendent pas. Donc, il y a eu un film qui est apparu devant, sur l'ordi. D'accord. Et c'était une prédication de TV2Vie et je ne connaissais pas TV2Vie. Wow. Et c'était au moment où j'avais beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Wow. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur est fidèle. Nous allons rapidement prendre un passage dans le livre de Marc, chapitre 12. Et Marc, chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 28. C'est un passage que nous avons souvent eu à développer. Et vous savez, la parole est profonde. Donc, on peut partager sur un verset pendant des années et des années et découvrir en même temps les multiples facettes de l'évangile, de la parole du Seigneur. Elle est insondable, cette parole-là. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Et voilà. Donc, la parole nous dit. Un des scribes qui les avaient entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, qui est semblable au premier, est celui-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Docteur, tu as bien dit selon la vérité que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait bien répondu, qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus l'interroger. » Voilà, donc là nous sommes dans Marc chapitre 12 à partir du verset 28. On va prendre notre passage dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34. C'est la même histoire avec des détails que Matthieu a relevés, que Marc n'a pas relevés. Et quand les pharisiens apprirent qu'il avait fermé la bouche aux saducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu et l'un d'eux qui était docteur de la loi. D'abord ici, nous apprenons que le scribe était en même temps docteur, donc c'est un enseignant, voilà. Pour l'éprouver, donc il va poser une question au Seigneur pour l'éprouver. Docteur, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur et ton Dieu de toute ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Celui-ci est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà un autre détail que, n'est-ce pas, Matthieu a relevé ici. Donc on apprend que le scribe était un docteur. Et ensuite ici, on nous dit que ces deux commandements sont en fait comme un poteau sur lequel sont suspendues la loi, toute la loi et les prophètes. Et en fait, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre ici que ces deux commandements sont, n'est-ce pas, les racines de la parole de Dieu. Quand il parle des prophètes ici, il parle de Nevi'im, c'est-à-dire les hommes inspirés. Et quand il parle de la loi ici, bien sûr, il parle de la Torah. La Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Ce qu'on appelle aussi, en fait, en gros, le Seigneur nous parle du Tanakh. Donc il nous fait comprendre que l'ensemble de la doctrine biblique, la doctrine révélée, de l'enseignement révélé aux hommes par Dieu, cet ensemble-là a pour racine, n'est-ce pas, ces deux commandements. Et on va voir d'autres détails dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Parce que les trois évangiles parlent, en fait, de cette histoire. Alors, voici, un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Donc déjà, ici, on voit un autre détail. Donc le docteur voulait avoir la vie éternelle. Et il pose la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu et fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Donc on a un autre détail ici que les deux autres n'ont pas relevé. C'est-à-dire le docteur en question, le scribe en question voulait se justifier. Vous savez, il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu. Ça, c'est propre à l'homme. On a malheureusement hérité de ça d'Adam et Ève. Les justifications à chaque fois. Parfois, de se repentir simplement, de reconnaître qu'on a mal agi, mal fait les choses. On va toujours vouloir se justifier, mais vous savez, ce n'est pas vraiment moi, c'est un tel, c'est l'autre. Donc ce monsieur qui pose la question au Seigneur, comme le peuple des chrétiens, il demande des choses au Seigneur, nous demandons des choses au Seigneur. Et Dieu, dans son amour, nous répond. Mais souvent, les réponses du Seigneur ne nous conviennent pas. Ne conviennent pas la chair. Et on veut se justifier, même devant Dieu. Et alors ce monsieur dit au Seigneur, mais qui est mon prochain ? Voilà, qui est mon prochain ? Alors, le Seigneur, bien sûr, au verset 30, lui dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargeant de plusieurs coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, et en inversant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa promonture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse deux deniers, et les donna à l'hôte en lui disant, aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. « Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands ? » Il répondit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Jésus donc lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Waouh ! Vous savez, mes amis, Dieu n'est pas compliqué. Dieu a simplifié les choses. Il a simplifié les choses. Il y a quelques mois, pendant que je méditais la parole, il y a une pensée qui m'est venue concernant justement ces deux commandements. Cette pensée, et je crois qu'elle vient du Seigneur, disait que ces deux commandements sont en fait deux réalités, deux sortes de principes, deux principes. Le premier, c'est le principe spirituel. C'est une dimension spirituelle. Le premier commandement a une portée spirituelle parce qu'on ne va pas aimer Dieu d'abord avec les choses matérielles. On doit aimer Dieu ici, nous dit la parole, avec notre cœur. Et le cœur ici représente bien sûr l'homme intérieur, représente, comment dire, la nature, et comment dire, en fait, l'âme, tout simplement, parce qu'on parle du cœur, on parle de l'âme, on parle des pensées. Tout ça, ça se rapporte à une seule chose, c'est l'être intérieur. On va le voir dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 22. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là, les adorateurs, que le Père demande. Donc, vous voyez que le premier commandement a une dimension spirituelle, une portée spirituelle, parce que Dieu est esprit. On ne va pas aimer Dieu d'abord avec notre argent. Non. Paul reçoit de Dieu un enseignement terrible, très puissant, dans 1 Corinthiens 13. Il dit, on va le prendre, et avant d'aller dans 1 Corinthiens 13, on va d'abord finir le verset, on va lire le verset 24 de ce passage. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là, ce sont là, les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, Dieu est esprit, et il faut, donc c'est une obligation, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous voyez bien que aimer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas d'abord avec de l'argent, avec des biens matériels. Or, malheureusement, la majorité de nos églises, de nos prédicateurs, nous parle plus du bien matériel, des choses matérielles, de l'argent, que de cette dimension spirituelle, de cet amour que nous sommes censés avoir pour le Seigneur, envers le Seigneur. Et allons voir ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Ce passage-là, beaucoup le connaissent. Paul dit « Quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser et que je connaîtrai tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, waouh ! Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Mais ça, c'est terrible. Comment quelqu'un peut donner tous ses biens, tout son argent aux autres, puisse aussitôt manquer le ciel, manquer l'essentiel qui est l'amour, la charité ? C'est quand même terrible. Allons voir dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. La charité de Dieu a été manifestée envers... Pardon, le verset 8. Voilà, je lisais le verset 9. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité ou Dieu est amour. Donc, le premier commandement, c'est quoi ? En fait, le premier commandement est Dieu lui-même. Parce qu'on nous dit qu'il faut aimer Dieu, il faut adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu si on ne l'aime pas. Voilà. Parce qu'adorer, c'est quoi ? C'est quoi l'adoration ? Vous savez tous ce qu'est l'adoration ? Ce n'est pas le fait de chanter tout de suite. Ce n'est pas d'abord chanter. Ce n'est pas d'abord jouer d'une guitare ou d'une batterie ou jouer au piano. Non. Adorer, c'est se sacrifier. Je ne dis pas, je ne demande pas aux gens d'aller se suicider, ce n'est pas ça. Adorer, l'adoration a pour base le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous voyez, l'amour, c'est ça. L'amour consiste à donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire d'abord ton cœur. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'il faut l'adorer. Dieu, bien sûr, avec notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Donc, le premier commandement consiste à quoi ? En fait, le premier commandement consiste à la révélation. C'est la révélation. Dieu se révèle à l'homme et l'homme est tellement ébahi, tellement dépassé par cet amour glorieux, cet amour profond qu'il devient naturellement adorateur. En fait, l'adoration de l'homme est la conséquence de la révélation de Dieu. Dieu se révèle à l'homme et l'homme devient adorateur. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas adorer Dieu sans la révélation. Et quand Dieu se révèle à Abraham, vous allez voir, à chaque fois que Dieu se révèle aux patriarches, aux prophètes, à chaque fois, il bâtissait des hôtels. Dieu se révèle à Abraham et Abraham va bâtir un hôtel et il va offrir des sacrifices. Dieu se révèle à quelqu'un, la personne va commencer à adorer. Et c'est ça. L'adoration, c'est quoi ? C'est le fait de dire au Seigneur, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement amour, tu m'as tellement aimé, tu m'aimes tellement, tu m'as tellement pardonné qu'en échange de ton amour, prends ma vie. Voilà. Je t'offre mon être, tout mon être. Voilà. Et donc, quand Yeshua, quand Dieu dit que le premier est le plus grand de tous les commandements, c'est celui qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et l'adorer, bien sûr, de toute notre pensée. Et cette adoration, comme vous l'avez compris, est la conséquence de l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Donc, Paul, quand il dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, hériter le ciel en faisant du bien aux gens, on va hériter le ciel parce que Dieu s'est révélé à nous, parce que Dieu nous a touchés, parce que Dieu nous a sauvés, parce que Christ est mort à la croix pour nous. Ça, c'est le premier commandement. Donc, c'est un commandement spirituel. C'est un commandement qui nous amène dans le demain spirituel, dans la sphère des esprits, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde des anges. Et il est impossible aux hommes d'aimer Dieu sans le concours du Seigneur. C'est impossible d'adorer Dieu sans son esprit. C'est impossible parce que le Seigneur dit à la femme samaritaine qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. D'abord, en esprit et en vérité. Donc, l'esprit de Dieu est celui qui nous aide à adorer Dieu véritablement. Paul le dit dans Romain chapitre 8. On va le prendre. Romain chapitre 8 à partir du verset 26. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelles sont les pensées et les buts de l'esprit. car il intercède en faveur des saints selon Dieu. » le premier commandement est un commandement qui nous amène dans le domaine spirituel. Et seul, l'esprit de Dieu peut nous y amener. Voilà. Donc, c'est un commandement je veux dire vertical. Donc, il y a une relation verticale d'abord. Ça, c'est le premier commandement. Dieu bâtit d'abord une relation verticale, c'est-à-dire du ciel vers la terre. de la terre vers le ciel. Donc, il y a une relation, une communion. Le premier commandement nous connecte à Dieu. Voilà. Le premier commandement crée une connexion entre Dieu et l'homme. On ne parle pas, je ne parle pas d'une église, je parle de l'homme en tant qu'être individu, individuel, en tant que, en fait, je te parle de toi, mon frère, ma soeur, toi, en tant qu'être seul, en tant qu'individu, pas en tant que groupe, mais en tant qu'être seul, isolé. D'ailleurs, le Seigneur le dit, si tu veux prier le Seigneur, ton Dieu, ton Père, entre dans le lieu secret. Voilà, dans ta chambre. Et donc, Dieu veut d'abord construire une relation avec toi. Vous savez, beaucoup de gens cherchent des églises alors que Dieu ne demande pas à ce qu'on cherche des églises. Dieu demande à ce qu'on le cherche à lui. C'est ça. Dieu veut d'abord que nous ayons une relation avec lui. Donc, le premier commandement est un commandement qui établit une relation entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la base même de la foi chrétienne. Voilà. Et qu'est-ce que Paul nous dit ? Regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 18. Regardez ce que Paul dit. Donc, le premier commandement est un commandement, mes amis, très, très, très puissant parce que c'est la base de notre relation avec le Seigneur. Or, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leur faute et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre service. Nous vous supplions donc pour l'amour de Christ et de, pour l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre service. Nous vous supplions donc pour l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu. Waouh ! Voilà, Paul, suppliez les gens, demandez aux gens de se réconcilier avec Dieu. Allons voir ce qu'il dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, qu'est-ce que Paul dit là-bas ? Il dit, étant donc, verset premier, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh ! Vous vous rendez compte mes amis ? Donc, le premier commandement qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée établit une connexion avec Dieu. Donc, c'est une connexion verticale. Je me répète, mais c'est important de le souligner parce que les prédicateurs de l'évangile que Dieu envoie ici et là, qu'ils soient hommes ou femmes, ont pour mission, n'est-ce pas, de pousser les gens, d'encourager les gens, à être dans cette relation avec le Créateur. Voilà. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils intègrent les églises locales, se déconnectent du Seigneur. Ils se connectent aux hommes, aux pasteurs, plus que Dieu, plus qu'avec Dieu, plus que d'avec Dieu. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Voilà. Et je veux vraiment insister sur le fait que chaque chrétien doit développer sa relation avec le Seigneur, sa communion avec le Seigneur. D'ailleurs, la première chose que Adam a perdue après sa chute, c'était quoi ? La communion avec le Seigneur, la relation avec Dieu. Voilà. Et c'est ce que Satan veut que vous perdiez, c'est ce que Satan veut que nous perdions. Il veut que tu perdes ta relation avec Dieu. Tu peux être chassé d'une église locale, tu peux même être rejeté de ton mari, par ton mari, par ta femme, tes enfants, ta famille, élargie, tes cousins, cousines, tout ça. Tu peux même être une espèce de paria, de rebut de la société, tu peux être rejeté même de ta patrie. Mais il faut garder, garder ta relation avec Dieu. C'est la base. Parce que tout être humain aura des comptes à rendre au créateur. Voilà. Quel que soit ton problème, quel que soit ta maladie, quel que soit tes épreuves, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis personnellement, il faut que tu bâtisses ta relation avec Dieu. Nous sommes des bâtisseurs de relation avec le Seigneur. Bien sûr, Dieu nous donne les moyens de le faire. Attention, c'est son esprit en nous qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Yeshua a dit quand l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Voilà. Et c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. D'ailleurs, le Seigneur a commencé par dire, par rappeler, nous rappeler le commandement qu'il a donné à Moïse dans Deuteronome 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Elouhenu, Adonai Hehad. Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Voilà. Dieu dans sa relation avec l'homme est très exclusif. Il est, n'est-ce pas, il ne veut pas qu'on soit à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas qu'on soit idolâtre. Dieu nous veut pour lui. Ben oui, parce qu'il est amour, parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne, mes amis. Waouh, il est jaloux. Il a dit qu'il ne faudrait pas que nous ayons d'autres dieux. Voilà. Car Dieu est un. Dieu est jaloux. Waouh. Donc, le plus important, le message qu'on doit plus nous prêcher, c'est ça. À part, bien sûr, l'évangile sur Christ, le fait de présenter Christ aux gens. Il faut nous parler de la relation avec le Seigneur. Pourquoi ? Ben, on peut vous parler sur la sanctification. On peut vous parler sur la crainte de Dieu. On peut vous parler, on doit vous parler de ces choses-là. On doit nous prêcher sur la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, la vérité, tout ça. Mais la sanctification, la crainte de Dieu, la sainteté, toutes ces vertus découlent de la relation avec Dieu. De la relation avec Dieu. Donc, vous voulez porter des fruits, mais il faudrait que vous soyez connectés à la racine. Vous voyez ? Le Seigneur a dit, regardez ce qu'il a dit dans Jean 15. On va le voir. Jean 15. Jean 15. Lisons à partir du verset 1er. Je suis le véritable cèpe et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché. Voilà le mot. Le verbe attaché. Attaché à qui ? Au cèpe. Ah bah oui. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Il n'a pas dit si vous ne demeurez pas dans une église. Mais si vous ne demeurez pas en moi, attaché à moi. Donc vous pouvez ne pas être membre d'une église locale tout en étant attaché à Christ et portant du fruit. Alléluia. Tout en portant du fruit. Mes amis, c'est magnifique. Je suis le cèpe et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Mais Jésus est très fort. Mais il a toujours raison, Jésus. Il a plus de raisons que moi. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de fruits. C'est clair. Voilà. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Et il brûle. Voilà, mes amis. Ça, c'est terrible. Donc, regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Le secret de la vie chrétienne victorieuse, c'est l'attachement au cèpe, la relation avec le cèpe. Vous voyez les branches d'un arbre. Ce sont les branches qui portent les fruits. Vous voyez ? Mais c'est l'arbre qui porte les branches. Donc, nous n'avons aucune... Mes amis, nous ne méritons rien. Tout ce que Dieu fait au travail de nous, c'est lui qui le fait. Les guérisons, les délivrances, les miracles, tout ça, les conversions, nous ne sommes pour rien. Nous sommes de simples canaux. Nous ne méritons même pas les acclamations. Rien. Même pas les merci, les remerciements. Même pas. Même quand nous donnons des enseignements comme ça. Dans vos commentaires, ne dites pas, merci frère. Dites gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Qui sommes-nous ? Je parle parce que je le souffle. Et qui me le donne ? Le Seigneur. Voilà. Donc, c'est comme si une guitare se glorifiait parce que le guitariste joue une bonne mélodie. Mais qu'est-ce qu'une guitare ? Voilà. Juste un instrument. Regardez, Paul dit quoi ? Il dit, et au verset, à partir du verset 18, là-bas, il dit quelque chose de fort. Et regardez ce qu'il dit au verset 13. « Car je vous parle à vous, nations, en tant qu'apôtres des nations, je glorifie mon service pour voir si je peux de quelque manière exciter la jalousie de ceux de ma chair et en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé sur leur arbre et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Car si tu te glorifies, car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Waouh ! Waouh ! Mais tu diras, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. C'est bien dit. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais craint. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté envers toi si tu persévères dans cette bonté, car autrement, tu seras aussi retranché. Voyez ? Regardez le verset 24. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux-mêmes seront-ils greffés sur leur nature, n'est-ce pas ? Sur leur propre olivier. Waouh ! Ça, c'est une belle démonstration de l'amour du Seigneur. Nous avons été coupés du monde par le Seigneur lors de notre conversion. Ben oui, plus des liens familiaux, plus des liens ancestraux, tout ça. Non, à la conversion, tout ça, nous sommes libérés de ces choses-là et Dieu nous a connectés à l'arbre de vie. Nous portons des fruits grâce au Seigneur. Galatine 5, 22, notamment. L'amour, la joie, la paix, la patience, tout ça, nous portons ces fruits-là grâce au Seigneur parce que nous sommes connectés à Lui. Et tout ça, ça fait partie du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Et vous savez bien qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas reçu au préalable son amour. N'est-ce pas? Donc, regardez ce que Romain 5 nous dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Cette parole est très, très forte. Regardez verset 5. Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Seigneur qui nous a été donné. Donc, voyez bien qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas reçu cet amour. Donc, nous ne faisons que rendre l'amour que Dieu nous donne. Voilà. Ça, c'est la relation. Voyez, Dieu veut une relation personnelle avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Et c'est ce qu'il faut d'abord bâtir. Voilà. Et une fois qu'on a bâti cette relation, grâce au Seigneur, bien sûr, c'est lui qui le fait, attention. Une fois que cette relation est construite, édifiée, bâtie bien comme il faut, nous allons maintenant avoir une relation horizontale avec les humains, avec notre prochain, avec nos prochains, avec nos frères et soeurs, avec nos parents, nos femmes, avec vos maris, avec vos fils, vos filles, tout ça là, vos frères et soeurs biologiques, avec les humains. Pourquoi? parce que les humains sont des êtres, mes amis, nous sommes, l'être humain est un être, l'homme est un être sociable. Voilà. Nous avons été créés pour vivre en société. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1er. Donc, il y a d'abord une relation avec Dieu, c'est le premier commandement. Donc, c'est une, mes amis, un aspect, c'est l'aspect spirituel de la loi de Dieu ici. C'est parce que Dieu est esprit, donc on l'adore en esprit, en vérité. Et ensuite, le deuxième commandement a une dimension sociale. Voilà. Le premier commandement a une dimension spirituelle. Le deuxième a une dimension sociale. Parce que l'homme, l'homme n'est pas, l'homme est d'abord, je me suis dit, c'est un esprit qui vit dans un corps, mais il est d'abord un corps, il est d'abord un corps physique. Vous voyez? Regardez ce que le Seigneur dit dans Genèse 1, 26. Dieu dit, et voilà, faisons l'homme, puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Vous voyez? Et regardez dans Genèse 2, maintenant, Genèse 2, et nous lirons à partir du verset 7. Or, Yahweh, Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre, donc la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devint une âme vivante. Voilà, l'âme, 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 c'est ce qui nous permet d'être en relation avec notre prochain. Lorsque nous aimons quelqu'un, c'est avec l'âme. Quand nous aimons quelqu'un, c'est au niveau de l'âme. Lorsque nous pleurons, c'est au niveau de l'âme. Lorsque, en fait, les sentiments que nous pouvons éprouver vis-à-vis des uns et des autres, les sentiments d'amour, de colère aussi, voilà, ces sentiments-là viennent justement de l'âme. Avec l'âme, nous arrivons à être connectés avec d'autres humains, voilà, à vivre en société. Et d'ailleurs, la parole nous dit, Dieu dit plus loin, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Effectivement, parce qu'il a été créé pour vivre en société. Vous savez, si vous vous enfermez seul dans votre coin pendant quelques temps, au début, vous allez être, bien sûr, joyeux, certainement, parce que vous êtes en paix, personne ne vous enquiquine, ne vous embête, mais au bout d'un certain temps, vous allez commencer à vous ennuyer. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin d'entendre, nous avons des oreilles, nous avons des yeux, nous avons une bouche. Vous avez besoin d'un échange, de partager ce que vous ressentez, vos émotions, vos pleurs, vos soucis, vos inquiétudes. Vous avez besoin d'une oreille, quelqu'un qui vous écouterait. Alors, il y en a qui vont dire, moi, je ne veux parler qu'à Dieu. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Mais Dieu passe aussi par les hommes. Rappelez-vous bien que nous sommes le corps de Christ. Et Dieu a donné des dons aux hommes. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous n'avez pas besoin des hommes. Ça, ce n'est pas biblique non plus. Non. Regardez. Et Corneille prie le Seigneur dans Acte chapitre 10. il fait les aumônes. Dieu lui envoie un ange du ciel. Mais pourquoi cet ange va dire encore à cet homme, va envoyer des gens pour faire venir Pierre qui te dira des paroles qui vont pouvoir te sauver. Mais pourquoi l'ange n'a pas prêché l'évangile directement à Corneille ? Mais parce que Dieu a confié cette mission-là aux humains. Quelle grâce ! Donc, même si les hommes vous déçoivent, il y a quand même aussi des hommes et des femmes qui sont de Dieu, des frères et sœurs, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, qui sont de Dieu, qui sont comme des frères, des sœurs en Christ. Comme le Seigneur le disait, mes parents, mon frère, ma sœur, ma mère, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui font sa volonté. Voyez ? Donc, Dieu établit ici, Yeshua établit ici une nouvelle, n'est-ce pas, relation, une nouvelle famille. Il bâtit une nouvelle famille, une famille chrétienne. Je ne dis pas qu'il faut négliger bien sûr nos frères et sœurs, attention, nos mères, nos pères. Non, pas du tout. D'ailleurs, la parole le dit dans 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à prendre soin de nos frères et sœurs biologiques d'abord. Même si nos parents sont bizarres, même si nos parents sont dans la sorcellerie pour ceux et celles dont les parents pratiquent la sorcellerie. Nous sommes chrétiens, nous sommes éclairés par l'évangile, mais vous voulez sauver les gens qui sont au loin alors que chez vous, il y a des gens qui vont en faire. Il faut leur témoigner de l'amour. C'est comme ça que nous pouvons toucher les gens qui sont, n'est-ce pas, membres de nos familles. Le Seigneur veut d'abord que nous soyons ces témoins à Jérusalem avant d'aller dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Même si ta fille est méchante avec toi, ma sœur. Je sais que parfois ce n'est pas facile, mais il ne faut pas la maudire. Il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut la bénir parce que Dieu veut sauver nos frères et sœurs, nos enfants, voilà, nos familles, biologiques d'abord. Ensuite, c'est vrai que le Seigneur établit une nouvelle relation avec nos frères et sœurs chrétiens, bien sûr. Donc, on a toujours besoin de frères et sœurs, mais avant d'aller voir les hommes, il faut d'abord aller voir Dieu. Une fois qu'on est parti voir le Seigneur, comme Corneille, c'est alors que Dieu peut nous recommander quelqu'un, comme il a recommandé Ananias à Paul, voyez, comme il a recommandé Pierre à Corneille, comme il a recommandé beaucoup d'autres personnes dans la Bible, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, aux gens qui étaient dans les besoins parce qu'il a donné des dons aux hommes. Mais il faut d'abord aller voir Dieu. Il faut d'abord avoir une relation verticale. Ensuite, Dieu, c'est lui qui nous permet d'avoir une bonne relation horizontale avec les humains, avec les hommes. Voilà. Et c'est pour ça que la parole nous dit qu'autant que cela dépend de nous, il faut être en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de nous. Si ça dépend des autres et qu'ils ne veulent pas la paix, ça c'est différent. Mais tant que nous pouvons faire la paix avec les uns des autres, faisons-le avec ceux qui procurent la paix, bien sûr. Voyez ? Donc Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons besoin d'aide. Il y a des personnes qui pensent qu'elles se suffisent à elles-mêmes, elles n'ont pas besoin des autres. C'est faux, c'est de l'orgueil. Soit c'est de l'orgueil, soit c'est de l'immaturité. Quel que soit ton niveau, tu as toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Toujours. Et c'est Dieu qui mettra des hommes comme ça sur notre route. Ça peut être quelqu'un qu'on peut minimiser, quelqu'un qui n'est pas forcément de notre pays et c'est par cette personne-là que Dieu va passer pour pouvoir nous bénir. Voyez ? Donc le deuxième commandement est un commandement social, civil. Il est bien sûr en même temps spirituel parce que la loi de Dieu est une loi spirituelle, mais le deuxième commandement qui consiste à aimer son prochain comme soi-même est un commandement social parce que nous vivons en société. Regardez ce que la parole nous dit. Et mes amis, on va prendre, toujours Genève chapitre 2, et au verset, à partir du verset 9. Yahoué, Dieu fit germain de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en quatre bras. Et au verset 15, on nous dit, Yahoué, Dieu prit l'être humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahoué, Dieu donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras, tu mangeras de tout arbre du jardin mais quand tu as l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Au verset 18, et Yahoué, Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Voyez, donc on a besoin du vis-à-vis. Voilà, je lui ferai une belle semblable à lui. Et là, Dieu va créer une femme à l'homme. pour l'homme. Quelle grâce ! 1 Jean chapitre 3, le verset 18. 1 Jean 3, 18. Les Écritures nous disent, mes petits enfants, mes petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue mais par des œuvres et avec vérité ou en vérité. Voilà. Ça, c'est terrible. Il faut aimer avec des œuvres. Ben voilà, forcément, les œuvres en question sont celles que Dieu produit à nous une fois convertis. Dieu disait par Moïse aux enfants d'Israël lorsque, par rapport, par exemple, à leur chant, il disait qu'il fallait laisser certains fruits pour que les pauvres, les orphelins, les étrangers puissent avoir de quoi se nourrir. Dieu disait également que celui qui s'occupe du pauvre, celui qui aide le pauvre, Dieu va prendre soin de lui. Donc, voyez bien que Dieu veut, n'est-ce pas, qu'on s'occupe de nos frères et sœurs. Paul, dans Intimité, dit que les enfants doivent aussi rendre à leurs parents ceux qu'ils ont reçus d'eux, c'est-à-dire aider aussi leurs parents. C'est cela aussi, être chrétien. Donc, aimer, c'est aussi donner. Connaître à Dieu, c'est aussi donner. Mais donner, ce n'est pas forcément connaître Dieu. Je m'explique. Quelqu'un peut donner à manger à quelqu'un, comme Paul l'a dit, ce n'est pas pour autant qu'il connaît Dieu. Voilà. Mais quand on connaît Dieu, forcément, on va donner parce que c'est naturel. C'est naturel. Voilà. Donc, on va aider les veuves, les orphelins, ceux qui ont les besoins sans regarder, bien sûr, d'où ils viennent, de quel pays ils sont, tout ça. On va simplement leur témoigner l'amour du Seigneur. Donc, ces deux commandements nous parlent de la loi, du commandement spirituel, donc d'une dimension spirituelle. Dieu est esprit. On l'adore en esprit, d'abord, et en vérité. Et le deuxième commandement nous parle, bien sûr, de cette dimension sociale et cette réalité sociale parce qu'on est appelé à aller vers les hommes. Vous savez, les missionnaires, nous sommes missionnaires, nous, en tant que... nous, chrétiens, nous sommes envoyés vers les hommes. Nous sommes appelés à être en contact avec les hommes. Voilà. Et donc, nous sommes appelés à supporter les gens, à leur témoin de l'amour, à prier pour eux, à les aimer comme Dieu les aime, même si parfois, c'est difficile parce que notre chair s'y oppose. mais il faut demander la grâce au Seigneur pour pouvoir accomplir cette loi. Vous vous rendez compte que ces deux commandements sont les plus importants, selon la Bible, et les églises en parlent très peu. On nous bassine toujours sur l'argent, 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 le matériel, la dîme, donner la dîme, vous serez bénis, venez à l'église, vous serez bénis, soyez fidèles à l'église, vous serez bénis. Alors, ce que Dieu dit, c'est quoi ? C'est de l'aimer et de servir son prochain, d'aider son prochain, c'est tout. Voilà. Je connais beaucoup de chrétiens qui ne sont pas forcément dans une église locale, mais qui aiment le Seigneur, qui le suivent et qui vont aider les hommes et les femmes qui les rencontrent dans la vie de tous les jours, dans la rue, partout. Mais ils sont dans le royaume de Dieu, ces hommes et ces femmes, ces chrétiens. Eh bien, ils vont être au ciel. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont fidèles à leur assemblée locale, aux réunions d'église, mais qui sont pires que les infidèles, pires que les païens. Voilà. Allez chercher l'erreur. Voyez, donc, tout ce qu'il faut comprendre, d'abord, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. C'est les deux plus grands commandements. Le reste, voilà. Donc, il y en a qui pensent parce qu'ils vont jeûner, qu'ils vont être agréables au Seigneur. D'autres pensent parce qu'ils vont prier trois heures, quatre heures, qu'ils vont être agréables au Seigneur. Non. Si nous prions deux heures, trois heures, quatre heures, c'est parce que Dieu nous donne les moyens de le faire, et a la force de le faire. Donc, on n'a aucune raison de se glorifier. On va finir avec un passage dans Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Nous lirons à partir du verset, à partir du verset 9. Il dit aussi cette parabole au sujet de certaines personnes qui se perçoivent, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens et l'autre, publicains. Le pharisiens, se tenant debout, priait en lui-même en ce terme. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain, se tenant loin, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Donc, vous voyez la relation verticale. Mais il se frappait la poitrine en disant Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous dis que celui-ci descendu dans sa maison justifiait plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà, mes amis, l'évangile. C'est tout. Donc, si on aime Dieu, on va forcément aimer l'autre. Si on aime l'autre, même s'il nous insulte, on va le bénir. Même s'il nous maudit, on le bénit. Même s'il nous persécute, on prie pour lui. Bénissons nos ennemis, prions pour eux, mes amis. Prenez soin de vos enfants, de vos femmes, de vos maris. Prenez soin, mes amis, de vos familles, tout simplement. Et priez pour chacun de vous, pour chacun de vos membres de vos familles. Et c'est cela, l'amour du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si ma soeur avait quelque chose à dire aux frères et sœurs qui nous suivent. Je dis bonjour à tous les chrétiens de la Nouvelle-Calédonie et que cette parole puisse toucher leur cœur au nom de Jésus. D'accord. Donc, tu me disais que tu cherchais aussi des frères et sœurs de la Nouvelle-Calédonie qui se réunissent, qui prient pour éventuellement t'assembler avec eux. Oui, voilà. D'accord. J'ai essayé de contacter quelqu'un sur Facebook, mais pas de réponse. Ce qu'on va faire, on va pouvoir prendre tes coordonnées à la fin de l'émission. Comme ça, on va les communiquer aux frères et sœurs de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Ils sont nombreux ? Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui, d'ailleurs, qui nous envoient souvent des messages d'encouragement. Et je pense que la rencontre avec ses frères et sœurs ne peut... pourra t'encourager. D'accord. Et les encourager et aussi. Je ne suis pas seule non plus. Il y a beaucoup aussi avec moi. Amen. Et donc, ça serait bien. Gloire à Dieu. C'est parfait. Que le Seigneur soit béni. On vous attend aussi. Avec joie. Avec joie, on va s'organiser. Et on va s'organiser. C'est vrai que... Et... Ouais, on va s'organiser. Avec gloire à Dieu. Donc, on va s'échanger les coordonnées de toute façon. Et puis, on va essayer de voir avec le Seigneur pour pouvoir planifier. Il y a enfin une mission là-bas. Que Dieu soit béni. En tout cas, mes amis, bon courage et que le Seigneur vous garde. Yeshua revient. Nous vous donnons le rendez-vous demain, 19h30, heure de Paris pour une nouvelle émission. Que Dieu vous garde. Merci à l'équipe technique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501